D'abord, je voudrais commencer en dédiant ce cours, les Ilou Nishmat. Soir, ou déjà chez vous, c'est déjà ce soir. Chet menachemav, sur Yor Tzait, Moresa, Mache, Bas, Reb Davi, Alera, Shalom. Et nous prions, bien sûr, qu'il n'y a pas de Yor Tzait, mais plutôt qu'elle soit de retour parmi nous. Moi, j'aime toujours dire à mes amis qui sont en deuil, je leur souhaite toujours, que l'âme ne repose pas en paix. On s'effraie, mais j'ajoute en disant qu'elle revienne déjà ici dans ce monde et se remette au travail. Ils sont déjà trop dans l'Alamabad, dans le Ganelède, là ils sont en paix, mais il faut qu'elle revienne ici et ne pas se reposer. Il faut se remettre au travail au Betamikdash. Amen. Je viens de, je voudrais, avant d'entamer le sujet, je voudrais partager avec vous, je viens de le recevoir un texte de Medrash, Pirkei Echadot Rabati. C'est ce Medrash. Où le Medrash dit la chose suivante. Je crois que c'est extrêmement important de connaître ce Medrash, extrêmement encourageant. Le Medrash, je m'excuse de dire les paroles suivantes. La dernière année, je suppose qu'il fait allusion là-bas à la dernière année du Galut. Yessourine Kachim, des souffrances dures, Où Kzérot Rabot, Et plusieurs Kzera d'écrit. Un Galut difficile, mais c'est intéressant. Harbet, c'est écrit comme Et le monde se transforme. Le goût de tout, c'est nul. On n'aura plus le goût dans la nourriture. Et le vin sera cher. Il n'y a pas de paix en voyageant, en rentrant et en sortant, il n'y a pas de paix. Difficulté, donc, de rentrer et de sortir. Et malheureusement, les gens de grande foi vont disparaître. Et là, il continue, Et immédiatement, Et là, il est plus tard, il y a marqué. Pourquoi? Maintenant, chez Israël, Chebotor HaDor Omrim. Am Israël de cette génération dira, On se pose la question, Est-ce que c'est possible de dire Que Mashiach, Que le monde fonctionne Son ordre naturel? Le monde fonctionne d'une manière régulière. Des maladies, c'est naturel. Des pandémies, c'est naturel. Ce sont toutes des choses qu'on a déjà vues. Est-ce que c'est possible que Le monde qui fonctionne d'une manière tout naturelle, Est-ce que c'est possible Que l'on a dans cette année, C'est-à-dire dans un moment où tout paraît être, Le thé va tout paraître normal. Est-ce qu'on peut penser que c'est le moment de la Gouda? Et là, il continue. Behem enam yodim, Shepitom yavo. Ils ne sont pas au courant, Ils ne sont pas conscients du fait que Mashiach arrive subitement. Je crois que, comme je vous le dis, Je viens de le recevoir. C'est un maitrage extrêmement fascinant. Encourageant. Oui, on peut dire effrayant, Mais malheureusement, On n'a rien à s'effrayer, On est déjà là-dedans. On sait déjà ce qui se passe. Cette pandémie, On l'a sent sur nos peaux, On l'a sent sur nos épaules. Malheureusement, des pertes graves, Les gens parmi les plus importants, Les balais, Mouna, Nos sages, ainsi de suite. Le monde complètement transformé. Le monde complètement bouleversé. On a perdu le goût. Le tamakolbatel, On perd le goût de la nourriture. Mais ça veut dire qu'on perd le goût du galoute. C'est ça aussi ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement qu'on perd le goût Dans ce qu'on mange. On commence à perdre le goût de ce galoute, Aussi délicieux qu'il est, Qu'on pense qu'il est délicieux. On commence à perdre le goût là-dedans. Ici au Québec, ils ont l'expression, Il y en a marre. Ça me suffit. Je n'ai plus le goût. Je n'ai plus le goût pour ces choses. On commence à perdre le goût de ce monde matériel. On peut pour voyager, etc. Tous les détails qu'ils mentionnent ici dans ces maîtres, C'est quelque chose que vraiment nous vivons. Et donc, Ce n'est que pour nous encourager, Pour nous dire, Pour apprécier Le moment particulier dans lequel nous vivons. Le moment très spécial, Que nous sommes carrément au seuil de la goula, Comme le Ramin nous l'a promis. Et on voit aujourd'hui comment ça s'avère. Ça se manifeste carrément dans le monde. Donc, Il faut juste tenir fort. Il faut bien s'accrocher. Puisque le train a démarré et part en toute vitesse. Et ça me rappelle une petite anecdote que je vais partager. Et avec Michal Teitelbaum. Michal Teitelbaum, c'est lui qui a fondé l'école, Les Torahs, À Kronheitz. Avec un monsieur netflix extraordinaire. Il n'a jamais eu de permis de gouvernement. Je crois qu'à date, Ils n'ont pas vraiment entendu. Parce qu'ils ne suivent pas Les directives édicatives du gouvernement. Mais c'est la plus grande école. Ils ont baroukhocham quelques milliers d'enfants. Et c'est extraordinaire qu'on puisse dire. Michal Teitelbaum, Un jour, il a raconté Qu'il était chez le rabbi précédent. Et le rabbi précédent l'a envoyé Lui a dit de partir tout de suite Dans une certaine ville Pour une chlerote quelconque. Je ne connais pas les détails. Et Elle n'a pas Elle est partie tout de suite à la gare. Elle n'a même pas pensé De rentrer chez lui Pour dire à son épouse Qu'il doit quitter Pour une chlerote quelconque Que le rabbi lui a donné. Il arrive en gare. Il achète un billet. Et quand il arrive, Il voit que le train Commence déjà à démarrer. On connaît les trains européens. Ainsi que les trains russes. Il y a quelques marches. Il y a une porte. Et voilà. Il a sauté sur cette marche. Il s'est attrapé À la poignée Pour pouvoir entrer dans la porte. Et en espérant que le train Le train commence à bouger Il va ouvrir la porte. Malheureusement, Cette porte, Elle était coincée Avec toutes les forces Qu'il a essayé. Elle n'a pas réussi À ouvrir la porte. Et voilà maintenant Comment il se tient du côté Accroché au poteau Avec ses deux mains. Et le train commence De plus en plus vite. Il arrive un moment avec Je ne sais pas Après combien de temps Mais il commence à sentir Qu'il perd sa force. Il ne va pas tenir le coup. Il tombe, il est fini. Alors, il commence à penser Non, je dois tenir fort. Je dois tenir fort Puisque j'ai un enfant Que je dois tenir fort. Après un moment Il n'en peut plus. Là, il commence à réfléchir J'ai ma femme Qui ne sera pas Où je suis. Elle va rester Une naguna Pour le reste de sa vie. Juste par pitié Pour elle, Il faut que je tienne fort. Il faut que je tienne Jusqu'à ce train Va s'arrêter Pour que je puisse descendre Puisque je ne peux pas laisser Ma femme, la pauvre Elle va rester maguna C'est un jeune homme Juste après son mariage. Et ceci lui a donné Encore la force De tenir pour encore Un bon moment. Juste cette pensée De savoir L'importance de son acte S'il va Chaspechal Laissé Mais le train Continue Et le froid Bien sûr Est intense Même si ça n'a pas été En hiver Mais juste le vent Et ça devient Insupportable Il sent que Il ne peut plus Il va lâcher Il est déjà prêt A commencer à faire Vidouille Il dit Moi je vais faire chemin Avant que je tombe Là tout à coup Il y a une pensée Qui lui passe Mais comment est-ce Que je peux lâcher J'ai une Shri Khout Du Rabbi J'ai une Shri Khout J'ai une mission Comment est-ce Que je peux lâcher Sinon je ne vais pas Accomplir ma mission Avec cette pensée En tête Il a pu tenir Jusqu'à que finalement Ils sont arrivés Quelque part en gare Il est resté A moitié vivant Et Baruch Il est resté Entièrement vivant Cette pensée De savoir Qu'il a une Shri Khout Qu'il a une mission A accomplir C'est ça Ce qui lui a donné La force De pouvoir Tenir De pouvoir Rester Accroché Pour Accomplir Sa mission Je crois Que c'est ça Ce qu'on demande Aujourd'hui Nous sommes Dans une mission Notre mission Est quoi D'accueillir Ma Chéach Comme le Rebbe Nous a dit Nous avons terminé La mission De Galop Est terminée Abodat Abirurim Est terminé Ce qu'il nous reste Aujourd'hui A faire C'est de Se préparer Et préparer Le monde entier Autour de nous Pour accueillir Ma Chéach C'est ça Notre mission Si on a Cette mission En tête En bon franglais Si on est bien Focusé Comme ça On dit au Québec Je ne sais pas Si ça se dit en France Ou là On parle français Convenablement Mais si on reste Attentionné Sur ce concept Cette réalité Sur cette mission Que nous avons On ne peut pas se perdre Malgré tous les défis Malgré tous les challenges Malgré toutes les difficultés Que nous vivons Durant cette période Surtout ces derniers moments À savoir Comme le maîtrage Vient de nous rassurer C'est le moment De la Géoula Alors ceci De nous rendre joyeux Et nous donner le courage Et la force De continuer Dans notre mission Ceci d'ailleurs Nous amène à la Gamara Le sujet Que j'allais Aborder aujourd'hui La fin de la Gamara Le signum De la Mase Je tiens à vous dire Que ce n'est pas Un signum officiel Je ne veux pas Je veux dire Un signum officiel Que le rêve Demande que tous les jours Pendant cette période Depuis Roche-Rodèche Jusqu'à Toubiab T'edvah-Biab De tous les jours Écouter Participer À une conclusion De mes sechètes D'une Gamara entière Que quelqu'un a étudié De participer Ceci va amener La Simcha Qui est permise Durant Le temps De Ce qu'on appelle Le deuil C'est avec nous Le mois de Ab Chez Niklas Ab Mes ma'atim On diminue Le deuil On diminue L'amertume On diminue L'obscurité De Hav Par la Simcha La Simcha Qui est permise Donc la Simcha De Torah Alors Participez à un autre Si vous n'avez pas encore fait Vous pouvez l'avoir Pour ceux qui sont À ce côté De ces parties du monde À 8h du soir Sochabad.org C-H-A-B-A-D Point Org À 8h 7h 770 Heure New York Vous pouvez écouter Un Siyum En live Comme on dit Direct Et participer Dans ces Siyum Alors La dernière À la page Hav Dalet En bas de la page Hav Dalet De la Gemara Makot La Gemara On raconte La chose suivante Kvaraïa Une situation Si vous voulez prendre La Gemara Vous êtes la bienvenue C'est comme je dis La Gemara Makot Amoud Taf Hav Dalet 24 Amoud Alef Tout à fait en bas Le Kvara Quatre familles copains Tanaïm Rabbein Gamliel Qui étaient les nazis Rabbein Azari Rabbein Yeshua Rabbein Akiva On les connaît Depuis L'Agada Le Pessach Le seul qui n'est pas Présent ici C'est Rabbe Tarfon Parce qu'on sait Donc il va faire plus attention Là où il va marcher Alors ils étaient ensemble Le Mahal Khin Baderech Ils sont en chemin Le Shammu Kol Hamona Shel Romi Dorachok Mea Ve Esrin Mil Et ils entendent L'armée L'armée De Romains À 120 000 Ils entendent Le bruit Ils étaient tellement Brouillants Ils ont fait tellement De sons Ils étaient tellement Sûrs Avers Leuk Leur victoire Des chants de victoire Des chants Et bien sûr Il trie le bochim Ils se sont tous Mis à pleurer Les chants de victoire Il rit Il est heureux Il est joyeux Ses copains De lui dire Pourquoi est-ce que tu rireux Qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce que tu trouves ici De tellement Réjouissant Que tu ries Le fait que tu entends Cette armée romaine Il leur répond Et pourquoi vous pleurez Vous me posez la question Pourquoi Moi je ris Moi je vous pose la question Pourquoi vous pleurez Et pourquoi on pleure Ils ont dit Mais c'est certain Pourquoi on pleure Ces gens-là Qui se prosternent Devant des bois Qui font des idoles Ils amènent Des coutures Et de l'encens Pour l'idolâtrie Et eux Ils sont Ils vivent En sécurité Ils vivent en paix Ils vivent bien La maison Qui est considérée Comment ça s'appelle En anglais Le pedestal Comment on dit ça Le support des pieds Comment on dit ça En français messieurs Quelqu'un Mathieu, mesdames Quelqu'un en ligne Qui peut me dire le mot Personne Ok Quand il y a un fauteuil Il y a devant les pieds On met comme Un support des pieds Alors Nous Que notre Le support des pieds Comme pour dire D'Akadosh Barofo Sarouf Mais hey J'étais en train de brûler V'lol Mifke Et on ne va pas pleurer Est-ce que c'est possible Qu'on ne pleure pas Dans une situation Comme ça Amar Lahane Il leur dit La Kach Ani Mitzachek Et c'est pour cela Que moi Je ris C'est exactement ça La raison Pourquoi moi Je ris Puisque Puisque je vois Ce que vous voyez Mais d'une autre manière Et il dit Et si Pour ceux Qui Ne suivent pas La parole De Dieu Ils reçoivent Ces bénédictions Comme pour dire Ils vivent en paix Ils sont bien Et tout va bien Pour eux Alors Pour ceux Qui suivent La parole De Dieu Pour ceux Qui font Ce que Dieu Veut qu'on fasse Nous Qui faisons Alors C'est sûr et certain Qu'on n'a rien à craindre Que la vie sera belle Comme pour dire Je m'excuse J'interromps un moment Est-ce qu'on peut m'entendre Parce que sur l'écran Je vois Il y a toujours Connect Oui Oui Tout le monde vous entend Merci Parce que je vois Il y a marqué Que ça connecte Au son Oui On entend très même Merci Ce que vous voyez Comme Une obscurité Et comme une tristesse Moi je vois là Dans la joie On va arriver plus On va revenir là-dessus Et là Lagmar raconte Une deuxième histoire J'ouvre pas Mahat Une autre fois Hayu Odin Yerushalayim Ils sont montés Vers Yerushalayim Puisqu'ils étaient À cette époque Ils n'étaient plus À Yerushalayim Et Ils sont arrivés À Ratsafi Il y a moyen De vous mettre Sur mute Puisqu'il y a un son Très fort Qui revient De quelque part Alors s'il vous plaît Désolé Chez nous C'est encore En pleine journée Donc Le téléphone N'arrête pas De sonner Je l'ai éteint Alors Chouf Par une autre fois Hayu Odin Yerushalayim Ils sont montés Vers Yerushalayim Donc les mêmes Quatre Comme on a dit Rabban Gamliel Abbeloz Abban Azaria Et Rabi Rishua Et Rabi Quand ils sont venus Ce qu'on appelle Aujourd'hui Le Monscopus Et de là On peut voir C'est pour ça Que ça s'appelle Puisqu'on peut voir Yerushalayim De cet endroit Et ils ont vu Yerushalayim Brûlé Et détruit Ils ont fait Kriya Comme l'Ala Ha de dire Quand on voit Le Bet Hamikdash Détruit Nous avons une obligation De faire comme Pour un deuil De faire Kriya Ils ont déchiré Leur vêtement Ensuite Ça ils ont tous fait Apparemment Incluant Rabi Akiva Ensuite Quand ils sont Aradés au Harabayit Ils se sont rapprochés Du mont Où le Bet Hamikdash Était Malheureusement Il n'est plus Pourquoi ? Puisqu'il y avait Le Choban Hamikdash Alors Rek Ils ont vu Le Choban Hamikdash Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Raou Ils ont vu Shual Cheyot Samebe Is Kod Chakadosh Ils ont vu Comme un renard Qui sort Qui se promène Qui quitte Le lieu Là où c'était Le Kodesh Akadash L'endroit Où il était Le Kodesh Akadash Un renard Se promène Et quitte Qu'est-ce que ça veut dire ? Il quitte ? Il n'est pas mort Il est resté vivant Malgré le fait Qu'il s'est promené Sur cet endroit Qui est l'endroit Le plus sacré Le Kodesh Akadash Alors ils trillent Bien sûr Ils se sont tous mis à pleurer Et la même chose Le Rabbi Akiva Metzachek Et Rabbi Akiva Encore Metzachek Il sourit Il est content Il est de bonne humeur Amroulot Et leur disent Eux lui disent Donc Rabbi Gamlil Et Rabbi Yoshua Qui vient de déchirer Le vêtement Qui vient de faire Kraya Pourquoi ? Puisque voilà Choupan Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que tu trouves Ici de tellement Intéressant pour rire ? Qu'est-ce que tu retrouves Ici de tellement Joyeux ? Amar Lahem Il leur dit La même chose Et pourquoi vous pleurez ? Vous me posez la question Pourquoi moi je ris ? Moi je me pose la question Pourquoi vous pleurez ? Le Pnima Tembochim Pourquoi vous pleurez ? Amroulot Il leur répond Tu te poses la question Pourquoi on pleure ? Regardons un peu De quoi il s'agit C'est quoi cet endroit Que nous venons de voir ? C'est quoi cette expérience Que nous venons de voir De vivre En voyant Le vêtement d'âge Détruit Et nous voyons Un renard Qui se promène Où sur le code Chakadashim C'est cet endroit Mais comme l'endroit Chakadashim Qui est marqué là-dessus Va azor A korib yumos La Torah de nous dire Que le code Chakadashim On n'a pas le droit De se rapprocher Celui qui se rapproche Du code Chakadashim Qui va rentrer Dans le code Chakadashim Qu'est-ce qui va arriver ? Il ne va pas rester vivant Il ne pourra pas vivre Et maintenant Qu'est-ce que nous voyons ? Va achav Et maintenant Chouanlim Hilchubo Les renards Qui se promènent Velo nivke Qu'est-ce qu'il y a Particulièrement du renard ? Le renard C'est un animal Une khaya tmea C'est même pas Un animal Qui peut être Un korban C'est une khaya tmea En plus Le renard Représente Le rusé Qu'est-ce que c'est Le rusé ? Le mensonge Là où il n'y a pas D'honnêteté Et ceci se promène Donc une clipa Charles Clippa S'admise Ne plus pas Et ceci se promène Dans l'endroit De Kodosh On ne va pas pleurer Velo nivke Et On ne pleura pas Quand on voit tout cela Amarlane Il répond Mais c'est exactement La raison C'est pour ça que je ris Il dit pourquoi ? Il respire Le prophète nous dit J'ai des témoins Qu'on peut leur faire confiance Qui ? Et Le prophète Il y a ces deux témoins Dits Ce sont les deux témoins Qui vont venir témoigner Pour ce que je dis Et il ajoute Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la chose suivante Pose la question Rabbi Akiva Il pose la question Donc tu me donnes Un témoignage De deux témoins Et nous savons Que les témoins Doivent venir ensemble Pour que ce soit Etud Kuchera Dans tout témoignage Il faut que les témoins Viennent ensemble Et témoignent ensemble Et si un vient La veille Et l'autre vient plus tard C'est tout Et de venir un Etud En principe Non Elle pose la question Comment est-ce qu'on va mettre Uriah Et Zechariah ensemble Et Zechariah Quel rapport Entre Uriah et Zechariah Pourquoi ? Uriah lui Il était Dans le premier Bétamigdash Mais Zechariah Dans le deuxième Bétamigdash Ils ne sont même Ils ne vivent même pas Dans la même époque Comment est-ce que Ils vont témoigner ensemble Alors donc Il faut comprendre On ne parle pas Que ces deux témoins Vont venir témoigner Ensemble Elle a Il faut comprendre Cette prophétie D'une autre manière La Torah Elle dépend Elle unifie Les deux témoignages Qu'un dépend de l'autre En nous dire Que le témoignage De Zechariah Depend du témoignage De Uriah C'est-à-dire Qu'est-ce que nous trouvons Dans le témoignage De Uriah Chez Uriah Comment est-ce que le témoignage Comment est-ce que le témoignage De Zechariah Un des travaux Qu'on tourne le sol C'est-à-dire qu'on tourne le sol C'est lui qui travaille le sol Là-bas Le sol Il tourne le sol Complètement Comment ? J'ai compris J'ai compris On a compris En anglais Plowing Pour ceux qui parlent Le franc anglais au Québec Lui il dit Si on deviendra Comme un champ Que la terre A été complètement Tournée Le prophète Zechariah Il dit Une autre chose Il parle de La Goula Un moment Viendra Où les âgés Les aînés Seront assis Dans les rues D'Hirushalayim Qu'est-ce que ça veut dire Les gens aînés Ils ont la patience Ils ont la possibilité Ils ont la paix Absolue De pouvoir Être assis Dans la rue D'Hirushalayim Donc Lui il parle De la destruction D'Hirushalayim Et Zechariah Il parle De la reconstruction D'Hirushalayim Alors Il dit Rabbi Akiva Aussi longtemps Que la Nouveau A de Où elle n'a pas été Accomplie J'avais très peur Que la Reconstruction Que la Nouveau A la prophétie De Zechariah Sera peut-être Pas accomplie Mais J'ai su que Le Bet-Amigdash Le Bet-Amigdash Sera détruit Mais il n'y avait pas Je n'ai pas vu Je ne savais pas Que encore Que Ce sera détruit De telle manière Que tout Le Shulayim Deviendra détruit Qu'il n'y aura plus rien Qui restera Sur ce terrain J'avais peur Que peut-être La Nouveau De Zechariah Sera pas accomplie Non plus Puisque la Nouveau De Zechariah Il parle De manière concrète Maintenant Maintenant Que je vois Que la prophétie De Zechariah A été accomplie C'est certain Maintenant Je suis rassuré Je suis sûr Que la Nouveau De Zechariah Aussi Sera accomplie Elle va être Accomplie Pas d'une manière Spirituelle Moi J'avais peur Que le Bet-Amigdash Va être détruit Et on va rester On aura Une vie spirituelle Une vie de Galoute Maintenant Que je vois Que ça a été Carrément Accompli D'une manière Concrète Physique Que je vois Comme c'est détruit Complètement Alors je sais Que la reconstruction Sera d'une manière Pas seulement Spirituelle Mais sera d'une manière Physique Et Qu'est-ce qu'on aura Et on aura Le troisième Bet-Amigdash Dis Rabbi Akiva Mais c'est pour ça Que je suis soumis C'est pour ça Que je suis content Fini De continuer La Gemara C'est la réponse Que Rabbi Akiva A donnée A Raben Gamliel Rabenaz Ben Azariah Et Raben Chou Ils lui ont dit Là-dessus Quand eux Quand lui Il leur a dit Cette explication Il leur dit Akiva Tu nous as Consolés Deux fois Akiva Et Chantano Tu nous as Consolés Essayons de comprendre Ce qui se passe ici Excusez une seconde Essayons de comprendre Qu'est-ce qu'il se passe Deux histoires Première histoire Ils entendent Les Romains Qui sont là Pour envahir Pour détruire Les Israël Eux ils sont déçus Ils sont Attristés Et Rabbi Akiva Est heureux Et rit Pourquoi ? Parce que Je vois que Le bien qu'eux ils ont A l'achat kam avakam Et le bien que moi j'aurai Qu'est-ce que ça veut dire Le bien qu'il aura ? Mais maintenant On souffre Les Romains Ils sont là Ils sont en train De détruire Le bête amigdash Ils sont en train De détruire Hérushona Ils sont en train De prendre L'âme Israël En galoute Qu'est-ce que ça veut dire Je suis sûr D'une récompense Je souffre maintenant Deuxième histoire Encore plus difficile À comprendre Eux voit Le bête amigdash B'chobana Eux voit Un renard Qui se promène Dans le col de Jacques Bien sûr Ils se mettent à pleurer Rabbi Akib Il va dire Qu'est-ce que je vois ? Je vois maintenant Que la prophétie De Zachary Sera accomplie Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Rabbi Yeshua Rabbi Gabriel Rabbi Lozo Benazari Avent Moins de Emunach Dans la Goula Les prophéties Sont plein De prophéties De Goula Ils connaissaient aussi Ce que le Rambam Nous dit Que Mashiach Vient Preuve Quand Dieu va nous agrandir Nous élargir Les frontières Comme on a eu l'occasion De parler la semaine dernière Et qu'est-ce qui va se passer ? On aura encore plus Donc ils connaissent Cet Allah Ils connaissent Ils connaissent Ils ont peut-être Pas étudié le texte De Rambam Dans le Rambam Mais ils ont étudié Le texte De là où le Rambam Prend cet Allah Ils connaissaient La Torah Donc est-ce qu'ils ne savaient pas Que la Goula vient ? Donc qu'est-ce qu'eux Ils ont vu ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Que Rabbi Akib A leur dit Quelque chose Qu'eux ne savaient pas Et ensuite Quand ils ont entendu Rabbi Akib De dire les paroles Qu'il a dit Tu nous as consolés Qu'est-ce que ça veut dire Tu nous as consolés ? Est-ce qu'ils se sont mis à rire ? Est-ce qu'ils sont devenus joyeux ? Pas marqué ? Quand on apporte Des condoléances Quand on présente Des condoléances A une personne en Dieu On lui dit Peu importe ce qu'on lui dit Mais on dit quoi ? Est-ce qu'à ce moment Il est content ? Il dit Ok merci beaucoup Ça va ? Je me sens beaucoup mieux Je suis bien Je vais me mettre à rire Je commence à fêter Non Donc il leur dit Il leur dit deux fois Je ne vais pas rentrer maintenant Dans la raison Pourquoi ils ont répété Deux fois Mais A qui est-ce qu'on porte Michoumim ? Michoumim en porte Une personne qui est en deuil Une personne qui souffre Hier le Rebbe le dit Dans le Il y a une très belle explication Du Rebbe Dans Birkata Chodesh Que quand le Chazal répète Je m'excuse Je m'excuse Quand on dit Après Michoumim Quand on Birkata Chodesh On annonce On bénit le nouveau mois Quand on veut On le dit en raccourci D'autres le disent Beaucoup plus long Mais le Chazal répète Que Dieu nous renouvelle Pour tout le peuple juif Il nous renouvelle le nouveau mois Pour la vie Et pour la paix Et tout de suite On répond Le Kahal répond là-dessus Amen Ensuite Il y a une troisième chose Qu'on dit Le Shua Pour une délivrance Ou le Nechama Pour une consolation Là le Chazal dit Le Rebbe pose une question Dans une série Mais pourquoi ici On dit Pourquoi on ne dit pas Tout de suite Amen Tel qu'on a dit Amen Sur le Chaim Et le Chor Le Sos Et le Sivra Le Shua Le Nechama Amen C'est quoi tout à coup Qu'on introduit ici Le Nechama Amen Ne va pas sur les deux premiers Puisque ça On a déjà dit Amen Ça s'applique Que aux paroles Le Shua La délivrance Ou le Nechama La consolation Dit le Rebbe La raison pourquoi Parce que la personne Est en deuil La personne souffre La personne a besoin De consolation La personne a besoin De délivrance Il est en exil Il est en souffrance Il est dans l'obscurité Il a mal Il n'est pas capable De dire Amen Comme ça De soi-même Il faut l'encourager Venoyma Disons ensemble Venoyma Que nous disions ensemble Amen On aura la Eshua La Nechama Donc Ça représente quoi ? Que quand On a besoin De Nechama Ça ne se dit pas Facilement Amen Ça ne se dit pas Avec joie Amen Donc eux Ils disent Apparemment Ils sont toujours restés Avec leur sentiment De souffrance Ils sont toujours restés Avec leur tristesse Comment ça se fait ? Est-ce qu'ils ne croyaient pas Donc il faut comprendre ça D'une manière différente Il y a une différence Fondamentale Entre la vue La perspective De Rabbi Akiva Et la perspective De Rabbi Yeshua Et je vais vous raconter Une histoire Par laquelle Je crois Que ce sera bien expliqué Bien illustré Il faut que je Préface Parce que j'ai cette habitude De dire que Quand j'étais en prison Alors quand j'ai visité La prison Dans ma ch'tichoute Par de la ch'tichoute Que j'ai le ch'tichoute D'être Chliard du Rebbe Ici à Montréal Par de cette ch'tichoute C'est qu'on va aussi On visite régulièrement De prison Un jour J'ai visité Une personne Un chasside Un juif religieux Pas chasside rabat Mais un juif religieux Arside chérite Il fallait que j'aille visiter Tous les jours Puisque Il ne donnait pas La permission De garder Les tifunis Alors il fallait Que je vienne Tous les jours Avec Rachir Pour lui donner L'opportunité De mettre Les tifunis Je crois Ce que j'ai fait C'est la ch'tichoute On l'a fait Peu importe Le nombre d'heures Que ça m'a pris Au fur et à mesure Je me suis impliqué Dans sa situation Sa famille Qui habite à New York Qui sont des ch'tiches À Williamsburg Après ce que j'avais Compris Qu'un des frères Il est même Rocha Kahal De la communauté Là-bas Déjà important Et je leur ai aidé Avec trouver un avocat Et ainsi de suite Un bonjour Pour être précis C'était un dimanche soir Le frère De cette personne Qui est en prison M'appelle De New York Il me dit Comme ce que je veux Vous dire Aujourd'hui On était à Montréal On a eu l'occasion De visiter mon frère Mais principalement On est venu pour voir Le tzadik de Tosh Si à Montréal Il avait un tzadik Ça s'appelait Le tzadik de Tosh On est venu pour le voir Et on est parti Lui-même Avec sa soeur Et l'avocat américain L'avocat canadien Puisque c'était une cause Entre le Canada Et l'Amérique Et On est parti voir Le tzadik de Tosh Il nous a donné Une bracha Il nous a donné aussi Un conseil Comment plaidoyer Cette cause Oui Très bien Parouk HaShem Good Mais je dois te dire Que les deux Ni le canadien Ni l'américain Ils ne sont pas d'accord Avec La suggestion Le conseil Du tzadik Moi d'une manière Très naïve Sans deuxième Sans arrière-pensée Je lui demande Label Et Voské Stoutan Qu'est-ce que tu as L'intention de faire Tu vas écouter Ton grève Ou tu vas écouter Ce que l'avocat C'est certain Je n'ai pas de choix Je vais écouter Ce que l'avocat dit L'avocat Il connait mieux la loi Il faut bien Que j'écoute l'avocat Là j'étais surpris Je dis Label un instant Ça me tracasse Tu es parti voir ton tzadik Tu es parti voir ton grève Ça t'a coûté une fortune Ton avocat américain Te coûte 1000 dollars Américain par heure C'est 10 heures de voyage Aller-retour Jusqu'à devenir Et tu charges Pour chaque heure L'avocat canadien Ça te coûte moins cher Il te cesse Mon 750 dollars Tu n'en avais que pour 5 heures Toi et ta sœur Des billets d'avion Et le tzadik de toche C'est un tzadik Qui ne distribue pas Les dollars Je lui dis Chez lui Quand on vient D'habitude Comme Rassi Tu lui as certainement Remis une belle enveloppe Mais pourquoi tu es venu Si tu n'as pas l'intention De l'écouter Tu aurais pu faire un appel Et tu aurais donné Le bras au téléphone Et ça serait arrêté avec ça Tu as dépensé une fortune Pour faire quoi ? Pour ne pas l'écouter ? Je ne comprends pas Alors il me dit Alors qu'est-ce que tu penses Que je dois faire ? Je lui dis Moi Moi j'écoute mon rêve Moi je pose Quand mon rêve me dit quelque chose Que le monde entier Me dise que je dois faire autre chose Jamais de la vie Je vais faire ce que le rêve Me dit de faire Peu importe Quelle est la situation Que ce soit une question de votre acte Que ce soit une question de vie C'est sûr et certain C'est ce qu'un rassi doit faire Et il hésite On a une autre discussion C'est un mouna tzadik Là il m'a qu'il faut avoir Dans un tzadik Et là il me raconte aussi Pendant cette discussion Il dit Je dois te raconter l'histoire Tu vois Nous Frères et sœurs On est cinq frères et sœurs Quatre frères et une sœur A l'époque Dans les années Premières des années Les années 60 On habitait à Kronaït Et c'était à cette époque Que les juifs de Kronaït Ont commencé à quitter Kronaït La campagne de rêve Que le rêve a donné De ne pas quitter Kronaït Et ne pas vendre Les maisons à des non-juifs C'est une alarme Que quand on va mettre en danger Un voisin On n'a pas le droit De vendre la maison Et mettre en danger Tout un quartier Bon alors nous on habitait Au fin fond de Kronaït Qui était déjà Assez dangereux Mais il y avait encore Une petite poignée De juifs Mon père A cette époque Il était le seul Dans ce coin Dans les années 60 Il n'y avait pas beaucoup Mais particulièrement là-bas C'était ceux qui portaient Un shtraïm au shabbat C'était chassidim De Williamsburg Et dans le quartier Là-bas Dans la lune Habitée Il restait encore Un Comment dire Un macolet Un petit Bagasin Kacher C'était un homme D'un certain âge Un juif américain Simple D'origine polonaise Pas grand Pour dire la moindre des choses Mais c'est lui Qui gardait le bagasin Kacher Et lui Il avait l'intention De fermer Si il ferme Il n'y a plus rien Qui reste dans le coin Et tout le quartier De là-bas De ce côté Sera complètement fini Et ma mère Qui l'encourageait Toujours à tenir Et ne pas partir Un jour Il dit à ma mère Tu sais quoi J'ai entendu Qu'ici Il y a le Rebbe de Lubavitch Un homme très intelligent Je vais lui demander conseil Ce qu'il va me dire Je vais faire Je ne suis pas chasside Je ne suis pas religieux Mais On me dit Que c'est un homme Sur qui on peut faire confiance Bon Vas-y Il a une chidoute Il rentre en chidoute Je le rabis Et le rabis Il dit au rabis Voilà Il veut fermer son magasin Pour trois raisons Premièrement Il n'y a pas Beaucoup de parnassa Qui reste Deuxièmement Mes enfants N'ont pas l'intention De prendre la relève De ce magasin Et moi Je n'ai pas besoin De ce magasin Et plus que cela J'ai peur Je commence à avoir peur Il y a des gens Qui rentrent dans le magasin Et avec force Ils sortent la marchandise Ils viennent avec des revolvers Et c'est devenu dangereux Dans le quartier J'ai peur Tout simplement J'ai peur pour ma vie Mais je demande Conseil au rabis De quoi faire Alors le rabis Il dit d'abord Parnassa Ça vient du ciel Parnassa C'est Dieu Qui l'envoie Donc Ce que tu es censé D'avoir Tu auras Premièrement Deuxièmement La deuxième chose Tu dis que tes enfants Ne veulent pas prendre la relève Et toi tu ne l'as pas besoin C'est vrai peut-être Que toi tu n'as pas besoin De magasin Mais il y a les autres Qui dépendent de toi Il ne faut pas penser seulement Ce que toi tu as besoin Comme un chassid Comme un juif On pense Qu'est-ce qu'on a besoin De moi Comment moi je peux servir Donc Si le quartier a besoin De toi Il faut que tu vaches Et troisièmement Il dit Tu as peur Tu n'as rien à craindre Tout sera bien Tu n'as rien à craindre Tu essaies Tu es en banque de sécurité Bon Il est revenu Il a repeint la maison Il a repeint le magasin Et il s'est remis Avec tout enthousiasme Leibel me raconte Quelques semaines plus tard Il revient de Williamsburg De Heide Il passe devant le magasin Il y avait des barrières Policien Il rentre Il voit qu'il y a Plein de voitures de police Dans la rue Et des policiers Dans le magasin De son copain Et il entend Une discussion Entre le propriétaire Du magasin Et les policiers La discussion Elle est en anglais Et la chose Qui se dit Est suivante Le policier Qui demande Au propriétaire Qu'est-ce qui est arrivé Il dit Voilà Je suis dans mon magasin Deux jeunes personnes Couleurs un peu foncées Rentrent dans mon magasin Et me demandent Me disent Que je dois leur donner 500 dollars Je leur ai dit Écoutez Moi je ne suis pas un gemar Je ne prête pas d'argent Moi je suis un magasin Je vais vendre la marchandise Vous payez Vous prenez Sinon quitter Les liens tout de suite Alors ils ont dit Le policier demande Qu'est-ce qui est arrivé Les gars ils ont dit Attention Tu ne vas pas nous donner L'argent On va te tirer Et ils sortent Deux revolvers Chacun un revolvers Braque le revolvers Droite devant lui Et il dit Ecoute Money For your life Ton argent Ou ta vie Le policier Qui lui pose la question Alors qu'est-ce que tu as fait Et il dit Mais vous ne voyez Parce que j'ai fait Je vous ai appelé J'ai composé le 911 J'ai appelé au secours Et vous êtes venus tout de suite Et là il me dit J'écoute ces discussions Et ensuite Le policier lui pose la question Je ne comprends pas Tu vois des revolvers Braquer devant toi Tout ce qu'ils te demandent C'est 500 dollars Tu ne voulais pas Leur donner les 500 dollars Et ils vont mettre Ta vie en danger Tu n'avais pas peur Est-ce que tu sais Est-ce que c'est un revolver Tu n'avais pas peur Il dit Non je n'avais pas peur Il dit pourquoi Il dit Puisque le rêve De Lubavitch M'a dit Que je n'ai rien à craindre Je n'ai rien à avoir peur Donc je n'ai pas peur Ce revolver Pour moi C'est un petit jouet Ce n'est pas un revolver Parce que le rêve Parce que le rêve m'a dit De ne pas avoir peur Écoutez ce que le label M'ajoute Il était un peu spécial Ce propriétaire Toute la marchandise On pouvait prendre seul Mais deux sortes de marchandises On n'avait pas droit De prendre des étagères Il fallait lui demander Qu'il nous les remette Et ça c'était derrière lui Derrière son comptoir Les cigarettes Qui sont d'habitude Une folie de canettes De thon Les canettes de thon Il fallait lui demander Et là il est donné Et je me souviens Jusqu'à date J'ai encore cette image Devant mes yeux J'avais douze ans Mais je vois ça encore J'ai compté Douze canettes Trouées Par des balles Et je vois encore Devant mes yeux Comme l'huile des canettes Qui coule Derrière Juste en arrière Du commerçant Douze balles Qui sont tirées Sur ce bonhomme Et lui Il n'a pas peur Pourquoi il n'a pas peur ? Puisque le rêve Lui a dit De ne pas avoir peur C'est ce que l'Église Me raconte Il dit Maintenant je comprends Ce que ça veut dire Un mouna tzadik Maintenant je comprends Ce que ça veut dire Avoir la foi Dans une parole Du tzadik Là j'ai compris Ce que Rabbi Aki Venait Pour conclure l'histoire Je suis sûr que Vous vous posez la question Finalement Qu'est-ce qui est arrivé ? Là il me demande Qu'est-ce que je dois faire ? Il me demande A moi Va chez le Rebbe Va au El Demande Et ensuite Fais ce que ton tzadik T'a dit de faire Effectivement Ils ont fait ça Il a forcé Les avocats De plaidoyer la cause Comme le tzadik Le tachereb Lui a dit Ils ont gagné la cause Dans toute l'historique Du Canada Il y avait quatre causes De la seule Qui a gagné C'était la sienne Et Ce n'était pas cause De la plaidoyerie Puisque Je ne suis pas grand avocat Mais j'ai un tout petit peu D'expérience Je peux vous dire Que le conseil N'était pas très légal Et pas très logique C'était tout simplement La mouna Dans laquelle Ils sont partis en cours Et c'est comme ça Qu'ils ont gagné Rabbi Akiva Nous dit la chose suivante C'est quoi ma réalité ? Est-ce que ma réalité Elle est Que je vois Le Betamukdash détruit Je vois Le renard Qui sort De cet endroit J'entends Les Romains Avec tout leur bruit De victoire Est-ce que c'est ça ? Ma réalité ? Et si Plus que c'est ça Ma réalité Je pleure Je suis triste Je suis endeuillé Ou alors Ma réalité Elle est la parole Du prophète Ça ne suffit pas Juste de croire Bien sûr Que Il faut dire Parler de la Goula Jour et nuit Et Rav Yoshua Mais La réalité Elle est laquelle ? Est-ce que la réalité Elle est dans Ce que je vois Présentement Ce que je vis Présentement Je vis Le Galoute Je vis Je vis L'exil Je vis La destruction Je vois Le renard J'entends Le romain Nous dirons Qui va ? Ça c'est votre problème Ça c'est votre situation Ma réalité Elle est une autre Ma réalité Que je vois Que je vis Ma réalité Elle est quelle ? La prophétie Qui va s'avérer Mais pas Mais le fait Que je sais Qui va s'avérer Pour moi Elle est déjà Elle est déjà présente Je sais Que je souffre J'ai fait La craie Mais Ce n'est pas Ma réalité Ce qui me rend Rejoui Ou ce qui me rend triste Ce qui vous rend triste Me rend moi joyeux Pourquoi ? Parce que Ce qui vous rend triste La réalité Que vous voyez Moi je dis Que ça Ce n'est pas La réalité La réalité C'est quoi ? Ce n'est pas Les balles De ce revolver Que ces deux Ils ont tiré Sur ce commerçant Ça ce n'est pas La réalité Ça paraît Une réalité Mais moi Ça ne m'affecte pas Pourquoi ? Le tzadik M'a dit De ne rien craindre Le prophète Me dit Mashiach Le prophète Me dit Je les vois Déjà assis Je les vois D'une autre Perspective Une autre Dimension De vue Une autre Dimension Démunah Une autre Dimension De réalité A qui va Ils lui disent Tu nous as Consolé Qu'est-ce que Tu nous as Consolé Je suis toujours Triste Mais je sais Que tu as raison Je suis d'accord Avec toi Mais Je ne suis pas là Je ne le ressens pas encore Je dois m'efforcer À arriver À comprendre À vivre comme ça Nous savons Que nous avons Un effort À faire Ce n'est pas juste Que tu nous as consolé C'est quelque chose Que je dois me répéter Je dois le dire Je dois me avancer Je dois m'approfondir Au point Que j'y arriverai Comme on dit dans le Téhilim David Amel Il dit J'ai commencé à croire Moi-même J'ai commencé à croire Puisque j'en ai parlé Il dit On va le répéter On va le répéter Encore une fois Et encore une fois Et on va arriver À ressentir Ce que toi Tu ressens Je veux conclure Pour revenir Avec ce qu'on avait dit Tout à l'heure Avec La question Qu'on a rapportée Pourquoi est-ce qu'on dit Venomar Amène À la troisième chose Excuse Alors Qu'est-ce qu'on nous dit ici Quand on a besoin La échoua On a besoin La nechama On a besoin La consolation Là On dit Amène Revenons à ce qui a marqué Avant cela Celui qui a fait les miracles A nos ancêtres Et il les a libérés De l'esclavage A la liberté On prie Donc on dit trois choses On parle d'abord du passé Celui qui nous a libérés Dans le passé Il va nous libérer Présentement Il va nous rassembler Il va nous libérer Et ensuite on termine Quoi ? Chavérim kol Israël Venomar Amé Chavérim kol Israël Qui veut dire quoi ? Nous sommes tous amis Peut-être Chavérim kol Israël La troisième partie De Misha Hassanissim Correspond À la échoua Ou le nechama On veut la échoua Tout le monde veut La délivrance Tout le monde veut La consolation Quelle consolation ? Bien sûr La goulée finale Et revoir le rabbi Avec nous Nous mener dans Bétamidash Peut-être Ce qui est nécessaire Un peu Pas peut-être Mais apparemment Ce qui est nécessaire De s'efforcer Dans ce qu'on a dit Chavérim kol Israël Chavérim kol Israël S'unifier tous ensemble Le rabbi nous a dit Nous vivons déjà Le processus de la goulée Tout ce que nous vivons Présentement C'est pas une promesse C'est le processus C'est pas les kittim Qu'on nous a promis C'est pas qu'on nous a promis Un moment de délivrance Nous vivons la délivrance Comme on a vu Le maïdash tout à l'heure Que tout ce qui se passe Aujourd'hui Tout ça C'est le dernier moment Avant la goulée Donc c'est le processus De la goulée Mes chers amis Qu'est-ce que nous devons faire Chavérim kol Israël On s'efforce Dans la vat Israël L'amour gratuit Pour quelle raison ? Puisque nous sommes tous Yisraël Comme on dit Chavérim kol Israël Tout jouit Fait part d'Israël Comme on dit Kol Israël Je ne prêle Kola Mabab Tout jouit Chacun nous sommes tous Part du même Am Israël Nous sommes tous Part b'nez Abekad Kulam Nous sommes tous Du même père Peu importe Nos habitudes Peu importe Nos coutumes Peu importe Nos manières De prier On prie Le même Dieu On prie Le même Akadosh Baruch Nous voulons tous La même chose Nous sommes tous Les mêmes enfants Du même père Donc nous sommes tous Frères et sœurs Plus encore Que Khaverim Par quoi ? On est frères Qui s'aiment en plus On est des frères Et sœurs Que nous vous aimons Entre nous Et c'est sûr et certain Que cette M'ikhamtan Que la M'ikhamtan Termine Maqot Maqot veut dire quoi ? Des coups Et effectivement Des coups On n'arrête pas De recevoir Et les coups Sont les plus durs Un après l'autre Et on prie Akadosh Baruch Ça suffit Notre souffrance Et savoir Que la conclusion De tous Ces M'akot C'est quoi ? La Goulash Le M'ak Ou le Rebbe M'Elech Amashia Va nous amener A Yerushalayim Au Bet Amikdash Et nous aurons Le Siyom La conclusion De Galoute Et nous aurons La Goulash Et on entendra Torah Khadasha Amen 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 Shkoya Shkoya Gabriel merci Pour nous donner L'opportunité D'étudier ensemble Chazak Chazak Baruch Chazak